On suivait le décret, c'est comme si le courant est parti, voilà, et l'heure de la rupture à Conakry, mais les gens ont entendu que le décret de quatre personnes, mais c'est plus, ils ont fait le décret complet. Abaka Sidiqi Idi Amin, comme on l'avait dit, lui, il allait maintenir son poste. Bachir aussi, Bachir Diallo est maintenu, Diaka a été envoyé au commerce, il y a Morikonde qui est à l'habitat, et le grand perdant dans tout ça, c'est Charles Reitz, qui n'a pas été reconduit comme ministre, peut-être qu'on va lui nommer ambassadeur, ou en tout cas, ministre d'État auprès de lui là-bas, à la présidence. Et Moussa Moïse, ah, félicitations Moussa Kourouni, Moussa Moïse, nommé ministre de la culture, c'est qu'il n'y a même pas eu un grand changement, il ne fallait même pas dissoudre ces, voilà, Gomu et Charles Reitz, leur bagarre, d'après eux, boum, donc il ne fallait même pas déranger le gouvernement, parce que Mouri a été reconduit, Ousmane Gawal au transport, ah là il va devenir encore riche, hé, ah non, Ousmane Gawal a été nommé porte-parole du gouvernement, donc il est nommé ministre du commerce, non mais Ousmane Gawal, il est chasseur, habitat, information, boum, transport, il est le ministre du transport, non, franchement, ce pays là, on va observer. En tout cas, pour Fana, Fana Soumane, de la RTG, ministre de l'information, bravo, lui quand même, il a félicité, personne ne dira que Fana, ministre de l'information qui ne mérite pas, bravo, félicitations à Fana. Attends, il y a un imbécile là, tu connais tout ça, je vais t'aider, tu ne vas plus regarder la page là, bye bye, Delta Charlie, bye bye, bye bye, moi c'est, tu penses que c'est tout le monde qui regarde la RTG, idiot là, quand on donne l'information, ce n'est pas pour toi, tu fous le cas, tu n'es pas obligé de rester, je viens de te banni, tu ne vas plus voir la page, ton téléphone n'a pas de problème, tu vas appuyer 10 fois, non, donc, nous, nous parlons à nos auditeurs, ceux qui ne nous aiment pas là, vous foutez quoi sur cette page, voilà, donc comme je disais, Fana, Fana Soumane a été nommée ministre de l'information, Fana, le doyen, il mérite, il est à féliciter, je ne, même si je n'aime pas le CNRD, ceux qui méritent, là, je n'ai pas de problème, si on les noms, Moussa Moïse, maintenant, est devenu ministre de la culture, ils ont remplacé Bill de Sam, celui de l'énergie, je crois bien, voilà, mais lui, il va toujours avoir de sérieux problèmes, parce que, actuellement, hein, non, Salim Dasoko, je l'ai déjà supprimé, ce n'est pas, ce n'est plus la peine de le répondre, quand même, Fana, on peut, on peut, on peut, on peut lui féliciter, yep, Charles Wright, lui, quand même, on savait qu'il n'allait pas être reconduit, j'avais dit aux adeptes de Charles Wright, Mamadi aujourd'hui n'est pas aimé, la situation n'arrange pas, Mamadi, les associations des femmes se sont levées contre Charles Wright, parce qu'on lui a dit, il n'a pas compris, regardez les anciens dignitaires, regardez les détenus, les guidofulbés, il y a des gens qui aiment guidofulbés, LCC, tous ces gens, les détenus, qu'est-ce que Dumbuya gagne dedans, à part la haine, c'est pourquoi j'ai dit les conseillers de Mamadi, souvent, eux-mêmes, ils n'aiment pas Mamadi, ils n'aiment pas Mamadi, Charles était dans l'arrogance, vous arrêtez les anciens dignitaires, ça vous donne quoi, si vous les gardez à la maison, au moins les gens diront, ok, on les a libérés, ils sont à la maison, mais vous les gardez là, vous gagnez quoi, Dr Kassour est populaire, Damaro est populaire, tous ces gens-là, ils sont populaires, il y a des gens derrière eux, vous les gardez, vous gagnez quoi, Dada, je vous ai toujours dit, vous conseillez, ceux qui vous disent, attrapez-les, gardez-les, vous gagnez quoi, Dada, Mamadi, c'est maintenant que tu vas commencer à tirer les leçons, on t'avait dit, laissez ces gens-là à la maison, dans leur famille, mais vous les gardez, Lucène est mort, tu as eu quoi, Dada, vous avez eu quoi, Dada, si ce n'est pas que la haine, on t'a parlé, vous ne comprenez pas, vous pensez que c'est toujours l'arrogance qui règle les choses, Charles était dans l'arrogance ici, il pouvait aller à la maison centrale, aller, manquer de respect aux gens, Charles Rouette était là à crier sur tout le monde, bon, en tout cas, le ministre qui est venu, d'après les gens que c'est quelqu'un de sérieux, bon, l'homme populaire qui devait enlever, c'était Ousmane Gawal, je ne sais pas si c'est une récompense, mais en tout cas, s'il était encore intelligent, Ousmane Gawal devait sauter, mais il a reconduit Ousmane Gawal, et tu vas voir encore, tu vas voir la réaction des gens, au moins si tu avais enlevé Ousmane Gawal, les gens allaient dire, ok, il a compris, mais tu l'as reconduit, surtout au ministre de transport, si tu l'avais enlevé, comme tu as enlevé Charles, ça allait calmer, mais tu as fait comme ça, les deux impopulaires de ton gouvernement, les deux personnes les plus détestées de ton gouvernement, tu reconduis Ousmane, et tu laisses Charles Rouette, mais il fallait reconduire Charles Rouette en même temps, il fallait enlever tous les deux, il fallait reconduire Charles, si tu as reconduit Ousmane Gawal, parce que c'est des jumeaux, Charles est égal à Ousmane Gawal, ceux qui doivent toi t'aimer, Ousmane Gawal sort, il insulte, il dit tout ce qu'il veut, donc si tu as pris Ousmane Gawal, en guise de récompense, alors tu vas voir des vins, tu vas voir des vins, on va voir comment tu vas travailler avec ces gens-là, parce que lui Ousmane Gawal va être content, et on espère que peut-être qu'il va nommer Charles Rouette, quelque part, il ne faut pas, en tout cas il a mal ce soir, il a mal, oui, beaucoup ont été reconduit, Mouriconde, reconduit, Idi Amin, ce n'est pas une surprise, Bachir, ce n'est pas une surprise, Diyaka, bon, on l'a changé, elle aussi, ce n'est pas mal, mais... Non, Mourisanda, vous savez, il a pris Dubouya comme son fils, forcément que Mourisanda, il allait recondir Mourisanda, yeah, maintenant il va aller dire encore, Ousmane Gawal va dire, quand les étudiants vont parler de bus, de transport, il va dire que ce n'est pas un droit encore, et c'est là, ça va commencer, les étudiants vont lui dire, milice du transport, on veut des bus, il va dire que ce n'est pas un droit, tellement qu'il est bête, Ousmane Gawal, en tout cas, parmi ceux qui ont été recondus, c'est pour Ousmane Gawal, il devait sauter aussi, il devait sauter, parce qu'il a trop, ça dit, manquant de respect au peuple de Guinée, l'internet ce n'est pas un droit, mettre les gens en colère, et Dubouya lui a pris, j'ai dit, Dubouya, si tu as pris Ousmane Gawal, pour une mission, et c'est toi qui vas perdre, je te l'ai déjà dit, garder les gens en prison, tu ne gagnes rien dedans à part la haine, garder les gens en prison, les anciens dignitaires, il n'y a rien dedans à part la haine, au moins si ces gens-là étaient en famille, de façon qu'on vient, on tape sur vous, matin, midi, soir, on allait peut-être doser, hein, on allait doser un peu, mais, si vous gardez toujours, ah, en tout cas, secrétaire général du transport, Ousmane Gawal, il va aller changer tout dans son département, mon frère, il va aller sémer le désordre là-bas, non, ils l'ont déjà nommé, qu'est-ce qu'on va problème, et le prix des darés alimentaires, Djaka, Djaka, Sidibé, vous étiez mieux, où vous étiez, c'était de vous reconduire comme ils ont fait pour Idi Amin, mais on t'a envoyé au commerce, ah, ah, au commerce, Djaka, et actuellement, le prix des darés, la qualité que tu avais dans ton département, maintenant, ils vont mettre ça à l'eau, Djaka, Sidibé, ministre du commerce, ah, prépare-toi, ils ont fait partie, eh, Pressemou, qui était là-bas, elle, elle est partie, et je crois que, elle, elle va souffrir, et le ministre de l'énergie, c'est les deux ministres actuellement, avec le manque de courant, qui n'auront pas la paix, le commerce, l'augmentation des prix des darés, les gens vont toujours parler, on va toujours parler, parce que c'est le CNRB, ils ont augmenté les taxes, si vous voulez dire à la douane, au gouvernement de réduire les impôts, peut-être que les commerçants aussi, ils vont réduire les prix des darés, sinon, la Guinée, avec, avec les crises, Ebola et autres, là, le riz était moins cher chez nous, le prix des darés, comparativement aux pays voisins, pendant les 11 ans, la Guinée était le meilleur pays, mais aujourd'hui, tout est cher chez nous, quand on compare le riz, le sac de riz, aujourd'hui, à la Côte d'Ivoire, le Sénégal, il n'y a pas une grande différence, il n'y a pas une grande différence entre la Côte d'Ivoire et l'autre côté. Malik, le Guiné, c'est vous qui aimez Morisanda, moi, je n'aime pas Morisanda, nous, ce qu'on demande aujourd'hui, on doit libérer tous les anciens dignitaires, c'est ce qu'on les demande, libérer tous les anciens dignitaires, libérer les détenus, Guido Foulber, libérer LCC, libérer chaque enfant, libérer tous ces gens-là, voilà. Saïdou Sanou va prier, moi, je n'ai pas retenu, les vidéos-là sont toujours postées, on ne les supprime pas, voilà, ce n'est pas comme la télévision nationale, ici, c'est l'inter... voilà, c'est les réseaux sociaux, quand on finit de parler, ça est toujours là, va prier, ne dis pas que c'est moi, Damaro, qui vous retient. Chez nous, ici, il est 16h, voilà, il est 16h aux Etats-Unis, actuellement, donc, le décret est passé, tu n'as pas dit, lorsque Amra était en train de donner le décret, c'était l'heure de la rupture, tu n'as rien dit dans ça, c'est sur moi que tu veux venir parler. Donc, comme vous avez vu, le décret est sorti, c'est fini, nous, ce qu'on demande, c'est la libération de nos anciens dignitaires, voilà, ce qu'on demande, c'est la libération des anciens dignitaires, ah, le pouvoir est doux, quand Charles va voir tout ça, ah, Charles, ah, Charles, le pouvoir est doux, mais ça, ça va être des souvenirs, Charles, j'espère que Mamadi va te nommer ambassadeur quelque part, ça, ça va t'aider un peu, voilà, vous avez vu, Charles aurait tellement que le pouvoir était doux, il fermait ses yeux, ah, bon, j'espère que le peuple de Guinée, paradis, Charles aurait n'est pas au pays, Charles aurait n'est pas ministre, j'espère que vous n'allez pas pagailler, parce qu'il avait dit ça, que s'il n'est pas là, ça pagaille, donc, j'espère que vous n'allez pas pagailler, parce que même moi, Charles va me manquer beaucoup, ah, 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 Moussa Moïse est devenu ministre maintenant. Ce n'est plus le patron de la DCI. Mais Moussa Kourouni est devenu ministre de la culture. Tout est possible avec Mamadi. Tout est possible avec Mamadi. Avec Laïma dit. C'est pourquoi j'ai dit Kabako. Kabako Laïma dit. Avec Laïma dit. Tout est possible. Même moi Damaro. Ne soyez pas surpris. Si vous attendez que je sois ministre du gouvernement de Doumbouya. Ne soyez pas surpris. Parce que tout est possible avec Doumbouya. Il peut me nommer ministre des affaires étrangères ici. Mais en tout cas je ne rentre pas en Guinée. Je vais être un ministre à l'étranger. Pas un ministre en Guinée. Il peut me nommer son ministre. Je vais faire le tour. Je vais au Sénégal. Je vais en Côte d'Ivoire. Je vais partout en Chine. Mais je serai le seul ministre. Ils vont faire conseil des ministres. Pour moi c'est en ligne. Je ne vais pas rentrer au pays. Je viens à Dakar. A la frontière de Côte d'Ivoire. Je m'arrête là-bas. S'il y a des documents à remettre. Je dis allez-y donner à Mamadi. Mais moi je ne rentre pas au pays. C'est le seul poste. Il peut me nommer. Ministre des affaires étrangères. Là je ne rentre pas en Guinée. Tout est possible avec Mamadi. Tout est possible. Avec Laïma dit. Demain il peut se réveiller. Il est fâché. Il va enlever tout son gouvernement encore. C'est Mamadi. Hé hé. À ma côté. Bravo Follgéné. Donc merci à tout le monde. Le combat continue. On est ensemble. On se reprend un peu plus tard. Donc il n'y a pas assez d'énergie. Nous il nous reste encore 3 heures du temps. Deux heures et demie. Merci d'acquitter. Merci ma soeur Fanny. Bon mois de ramadan à tout le monde. Bon j'attends mes sunahatis. Voilà. Bis au boss. Merci à vous. Bon. J'avais même oublié. Il y a un patron du CNRD. Qui me dit. Non Damaro. On va libérer les anciens dignitaires. Bon vous savez. Mamadi il t'aime beaucoup. De toute façon j'ai ri là. C'est comme ça j'ai ri avec. Il dit. Il dit Dubuya t'aime beaucoup. Mais quand tes critiques. Ça lui permet de se corriger. J'ai dit. Poro. Que non. Que. Si tu dis que non c'est fini. Tu vas rentrer. On va rien te faire. Je dis moi. Je dis. Quand tu as dit. Comment la voix qui est bien. Je dis. Quand tu as dit. Quand tu as dit. Bamba Daro. Qui brouille de Bamba Daro. Moi. Je dis. L'amitié de Dubuya et moi. Ça va être à distance. Mais pour moi. Il n'y a pas de marabout pour ça. Il n'y a pas de marabout qui peut me faire rentrer. Je dis. Je dis. Quand tu as monté. Fouille. Quand tu as rentré. Quand il n'y a rien. Quand il va assurer ma sécurité. Je lui ai dit. J'ai dit. Mon fassuri d'abord. Il n'a qu'à rentrer en famille d'abord. La seule garantie que je veux. Si mon fassuri rentre. Mon fassuri qui a disparu là. Si lui rentre. Chez lui. Peut-être ça va me rassurer un peu. Il n'a pas parlé. Je dis. Ok. Je vais réfléchir. Si mon fassuri rentre en famille. On voit mon fassuri. Je dis. Là. Il n'y a pas de problème. Je dis. Moi. Je vais rentrer. Tranquillement. Parce qu'ils ne vont pas me tuer. Vous n'allez pas dire. Vous allez me tuer. Vous allez me faire quelque chose. Mais. Ce qui reste clair. Je dis. Mon fassuri d'abord. Garantie. Pour que Damaro rentre. En Guinée. Il faut que mon fassuri. Sorte. Et qu'on voit mon fassuri. Et comme ça. Il n'y a pas de problème. Mon fassuri lui. Il n'a pas mal parlé. Mais lui. Il a disparu. Moi. Damaro. Ce n'est pas disparu. Pour moi. C'est. 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 C'est bidon. Bidon d'acide. Dumbuya va mettre. Même mes os. Tu sais. Mon fassuri. Peut-être. On va aller. S'il est mort. Peut-être. Je n'ai pas dit. Les mordes. S'il est mort. Ces ossements. On peut retrouver. On va aller enterrer. Mais moi. Ces barriques. Ils vont mettre. Acide d'Eda. Quand ils vont finir avec moi. Ils vont me. Mettre un morceau. 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 Et. On va dire. Il a disparu. Rensini. Personne ne saura. Où je suis. Donc. Comment je vais rentrer. A. 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 Mabon. La Guinée. Je leur dis. Je suis en train de réfléchir d'abord. Je dis. A l'élément du CNRD. Je réfléchis. Merci. Mamed Savané. C'est ce qu'ils ont fait à Dadis. Qu'il n'y aura rien. Il va même être candidat. Tout ça là. Je dis. Moi. Hé. Même il y a une qui les a supportés. Arrivé là-bas. Ils ont pris son passeport. Moi. Ce n'est pas un passeport révélé. C'est moi-même. Ils vont prendre. Ils vont mettre dans la barrique. Et puis ils vont fermer. On met acide. Et puis c'est fini. C'est l'eau. C'est l'eau là. Ils vont aller verser dans la mer. Et puis c'est fini. Donc je vais rentrer là-bas. J'ai dit à moi. Mon frère. En tout cas. Si Dumbuya doit me nommer là. Il n'a qu'à me nommer à l'étranger ici. Là je suis là. Je fais tout ici. Mais en Guinée. Tant que Mamadi. Tant que Mamadi est là-bas. Je vous ai dit. Ne comptez même pas sur moi. Vous allez vous convaincre. Vous allez dire même. Au Mourique. Il va dire. Ah non. Lui là. Lui. Que. Anabasite. C'est dans la. Damaroké. A Konakri. Sinon. Ils ont tenté. Ils ont tout fait. Tout. Ils ont tout fait. Je vous ai dit. Que moi je ne vais pas rentrer. Tous ceux qui m'appellent Damaroké. Ne vous fatiguez pas. C'est quand on m'appelle. Qu'on essaie de me convaincre. Que je viens pour vous dire. Sinon. Moi je ne suis pas bête. Je vais rentrer en Guinée aujourd'hui. Je connais mon sort déjà. Donc moi je connais déjà mon son.